bonjour bonjour tout le monde je suis très très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter d'un nouvel album qui est fraîchement terminé c'est un album que j'ai créé avec la collection très très ancienne collection de monnet dixaine que j'avais dans mes stocks d'une collection qui est vieillie de quatre ans et je ne pense pas que vous la retrouverez mais c'est une collection d'un producteur russe que j'avais donc dans mes réserve voilà cette collection attendait son air et son air est venu donc voici le bel album que j'ai créé avec je vais vous montrer toutes ces cachettes c'est un album 100% papier donc c'est une chose que j'apprécie particulièrement ce dernier temps vous verrez donc toutes les décorations sont uniquement les découpes donc les petits découpes que j'avais fait moi même dans du cardstock couleurs donc par exemple ici nous avons un apron vous avez des petites feuillages un nouveau un apron ici des petits éléments découpés donc ce sera un peu partout dans l'album ainsi que ces magnifiques compositions florales donc ce ne sont pas les des cas de la collection mais il y avait une très jolie feuille comme ceci et donc on pouvait constater j'ai tout simplement détouré toutes ces fleurs et je les ai utilisés en décoration de mon album pour la couverture donc ici j'ai tout de suite su que c'était bien sûr du velours donc sur la couverture ici en très jolie vieux rose qui je trouve ça sortent parfaitement aux couleurs de la collection la reliure c'est une reliure cousue donc vous avez le tuto déjà sur la chaîne cette couverture donc j'ai fait une couverture assemblée donc c'est pas une couverture entière mais vous avez donc les couvertures avant et arrière qui sont jouant au milieu c'était un choix indispensable on va dire parce que j'avais choisi pour cet album des coins arrondis et si on a les coins arrondis ici il n'est pas possible de faire la couverture d'une seule pièce voilà donc une petite ligne de couture ici sur le devant et sur le derrière donc pour habiller voilà et donc partons à la découverte de cet album qui n'est pas très grand mais peut prendre qui quand même a beaucoup beaucoup de place photo donc voici les premières pages les structures sont extrêmement simple j'ai fait les structures de toutes les pages en une soirée voilà le l'algorithme que j'utilise actuellement c'est que je tout simplement je découpe mes pages donc les fonds de pages ensuite je prépare les places photo donc les différentes les différents accordéons une petite ouverture pour trois quatre photos donc je prépare tout ça et ensuite je joue tout simplement avec la superposition donc je fais un peu du lego je prends la page hop quelques découpes il me reste des chutes et c'est ici ça se tient ça j'aime bien hop je mets un petit peu de déco ça me convient hop je colle donc c'est pour ça que vers cet album aussi il n'y aura pas de tuto parce que si vous regarderez bien les structures il n'y a absolument rien qui nécessite un tuto je pense c'est tout simplement des places photo collées superposées avec des chutes de papier etc et le reste c'est tout le truc de cet album c'est en fait les papiers les papiers colorés et les embellissants voilà en structure il est extrêmement simple la plupart de temps ce sont des photos neufs par 13 donc les places pour des photos neufs par 13 il ya quelques unes qui sont de format non standard par exemple ici et il ya aussi beaucoup de pochettes donc où j'ai glissé des tags où j'ai jolies cartes de la collection parce que il y en avait des très jolies regardez moi ça voilà donc qui serviront aussi de peut-être une place photo ou de la description pour la taille des pages cette fois ci je suis partie sur 21 par 21 cm donc j'ai pris un centimètre de plus que ce que je fais d'habitude et je pense que c'est vraiment pas mal parce que je trouve que c'est encore plus harmonieux sur un centimètre supplémentaire de chaque côté de me donne un peu plus de place pour la déco en fait tout simplement donc et ça apporte un petit peu de l'est un peu plus de légèreté que je trouve donc lorsque j'ai commencé j'ai tout simplement découpé mes places donc mes pages photo 21 par 21 et ensuite donc il m'a resté des grosses bandes donc des chutes de papier que je savais de suite que j'utiliserai pour faire des petites pochettes des petits rabats et ensuite dans les feuilles qui est dans les feuilles de papier qui m'ont resté j'ai découpé tout simplement des différentes places photo que j'ai par un suite envoyé vous verrez bien coller sur les pages sur les face photo avant dans cet album c'est surtout les fermetures par les flippettes voilà une petite chose que je n'ai pas utilisé depuis un moment donc ici nous avons une place pour une photo donc ici nous avons un accordéon donc pour des photos 9 par 13 il me semble peut-être même un petit peu plus petit oui c'est un peu plutôt de 7 et demi par 10 donc là on peut en mettre quatre ans plus la place pour donc une photo supplémentaire donc par ici un petit un petit format et nous avons également donc des petites pochettes donc ces parties là j'ai tout simplement pas collé entièrement donc j'ai laissé donc les petites cachettes avec un tag et une carte donc ici pour sur cette page là donc nous avons une première ouverture donc la photo s'en sert par le haut dans le cadre donc à nouveau c'est tiens avec une flippette bien sûr on peut coller une photo à l'arrière ici donc ce sont les photos 9 par très standard donc ça se crue comme ceci encore ici ici puis ici là vous voyez pour faire tenir donc là c'est une ouverture simple donc juste plier en deux mais pour faire en sorte que ne pas perdre cette place là j'ai tout simplement fait tout simplement vous rajouter un petit élan vous voyez donc coller de ce côté là et à la page donc ça m'a permis donc de faire quatre places photo par ici et garder une cinquième place au fond voilà et donc on peut constater sur le côté donc ici il ya aussi quelque chose une grande pochette où il ya un petit tag une carte et des places photo donc supplémentaires maintenant les pages suivantes qui se présentent de cette façon là donc nous avons ici de nouveau les places photo et si c'était monté c'est le seul la seule page dans l'album qui était monté voilà donc là nous avons une ouverture donc pour cinq photos ça s'ouvre de nouveau nous avons encore une petite place photo ici qui comme vous pouvez constater n'est pas collé jusqu'au bout donc on peut glisser la photo en dessous et nous avons des places photo aussi au fond et là un petit tag pour marquer les petites choses donc là vous pouvez voir la décoration c'est uniquement vraiment 100% papier donc les différents découpes les feuillages des fleurs ici donc une petite branche voilà et quelques éléments donc de la collection de ce côté là à nouveau un petit cadre sur le devant le coup la photo s'en sert sur le côté donc là lorsqu'on l'ouvre il descend vers le bas donc là on pourra nouveau coller une petite photo ici on a la place photo par ici 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 là on peut faire une petite inscription si on le souhaite et un nouveau une petite pochette en haut donc avec une carte et des places photo supplémentaire sont bien dissimulé les flippettes donc les pages suivantes mes préférées je crois dans cet album donc voyez les structures sont vraiment extrêmement simple nous avons nouveau une ouverture donc quatre photos trois photos par nos et la pochette donc nouveau tag carte et les places photo supplémentaires et si vous débutez le script dans le scrap vous vous demandez comment c'est fait ben tout simplement c'est une bande de papier donc quand j'ai coupé mais pas je voyais 21 cm et fait le large donc c'est une de coupe qui me restait j'ai appliqué de la colle sur trois côtés je vais coller au milieu donc ça m'a laissé tout cet espace là à l'intérieur des livres voilà donc ça fait une pochette tout simplement de ce côté là donc un petit rabat qui contient donc des cadres photo pour des photos 7 et demi par 10 donc qu'ils se mettront qu'ils ressortiront et j'enlève dans ce dans les ouvertures là je tiens toujours avec une flippette donc là sur le dessus le versant j'ai habillé tout simplement avec du papier unis et là nouveau nous avons soit une place pour une grande photo où on pourra coller deux plus petites horizontales si on le souhaite ici donc de nouveau une ouverture pour trois photos et de nouveau une pochette voilà et les dernières pages de l'album se présentent donc de cette façon là très très joli papier donc ici nous avons deux flippettes qui tiennent un accordéon pour cinq photos sur ce côté là donc l'accordéon je n'ai pas collé entièrement donc j'ai une petite place pour un petit tag ici et ici traditionnel déjà pour cet album pochette avec donc des places photos supplémentaires ici c'est un livret pour quatre photos plus ces petites places photos supplémentaires donc six photos déjà rien que dans cette pochette plus bien sûr la carte donc la carte de journaling on peut coller éventuellement si on souhaite une petite photo en plus voilà et la toute dernière page se présente donc comme ceci à nouveau une grande place photo sur le devant ça descend vers le bain donc place photo ici hop pareil et ici donc j'ai fait j'ai fait rentrer les places photo derrière la composition florale voilà donc ici lorsque la photo sera collée vous voyez elle viendra donc se mettre un petit peu par dessus la photo tac 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 et en tout nouveau la petite pochette donc avec une carte de journaling à l'intérieur pour le verso donc j'ai fait juste une petite composition qu'avec un cercle qui me restait de découper et quelques petites de coupe donc ici les fleurs et le petit dac tac avec la cage et oiseaux voilà donc vous avez aussi pu vous remarquer peut-être que j'ai utilisé quelques cailloux un petit peu par ci par là dans l'album c'est le seul embellissement non papier qui a dans cet album ce sont des demi perles de prima voilà je les aime plutôt bien j'utilise pas mal dans mes créations donc c'est les seuls c'est les seuls embellissements on dire non papier que j'ai utilisé un peu partout dans l'album voilà donc j'espère que cet album vous a plu qui vous donnera des nouvelles idées pour vos futures créations je vous rappelle que le tuto de la reliure cousue est présente donc déjà sur ma chaîne vous pouvez le consulter et réaliser la reliure aussi également parce que c'est vraiment une reliure qui est très sympathique et qui fait tout de suite sans petit effet on va dire si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous avez des questions techniques à propos de cet album je serai ravie de vous répondre et sur ce moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis paka paka à la prochaine et je vous dis paka paka à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...